bonjour à toutes et à tous c'est Siamanka et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Jagged Alliance 3 notre équipe A est en train de partir vers Pantagruel pour aller relibérer la ville qui va pas tarder à être envahie par ce méchant militaire ou chiste et notre escouade bravo aller dans un vieux cimetière essayer de récupérer un échantillon voir s'il y a un peu le genre de quête qu'il y avait là, ça peut être sympa Toyot est perdu en fait, elle a passé le site de Destination Sector 2M Fumu est épuisé, cool, c'est pas super à ta vie mais ok on va aller fouiller le cimetière oui parce qu'un sol acide encore le Kivenard et Klyman sol est acide dans le vieux cimetière, je prends un échantillon de sol d'équipement oui ça on est à Shlyman il y a de la terre on va peut-être qu'on peut essayer de prendre un peu de terre vers les ombres le sol est acide dans le vieux cimetière ok, bien d'accord on avance, c'est acide, peut-être qu'il y a des compositions, les cadavres n'est pas avancé du coup on pourrait trouver un cadavre qui est très avancé, je ne sais pas cadavres plus facilement il y a pas grand chose que je peux faire ici on va reparler à lui Kivenard ah là très bien attendez, ah Larry très bien maintenant il y a des petites icônes on ne savait pas ce qui était demandé à chaque fois le sol de grand chien est acide, son ph élevé et ses propriétés chimiques particulières favorisent les mutations uniques un échantillon de la rage rouge aucune chauve-souris n'a été blessée lors de la collègue de cet échantillon on va revenir au chalet de la paix ils vont là, ils viennent là ensuite victoire écrasante, on peut tester la résolution automatique non ? il y a tant que PV que ça pour 5 pauvres mecs ? cette fois je m'abstiendrai de la résolution automatique les grenades flash on prend les saphirs il y en a plein, c'est cool AKSU de mitrailleuse je m'en fiche la prochaine fois on obtiendrai de la résolution automatique clairement mauvaise idée c'est pas grave il y a gagné de la santé vu pour lui et vous allez poigner un petit peu ça prend 10 heures, très bien ok on va voir je vais aller extraire le centre de cadavre non pas assez doué non plus à 76 un échantillon là pourquoi on a fait une quête ça marche pas je les ai fait rentrer pour rien j'ai fait des dégâts pour pas grand chose non plus ils peuvent repartir sur l'iderni là il y a la mini-mi à récupérer on est une dans l'inventaire de l'autre escouade on peut faire des échanges entre les escouades ceci le galile ah c'est en courant j'avais la mini-mi en relation des interbes ça peut faire ici HK21 du coup ah on a une autre équipe pour être pas mal en mode de corps à corps on peut lui mettre un à 12 j'ai pas très bon en visée donc si il tire en cône c'est pas très grave on va garder le fal les trucs à se refiler entre eux regardez plein de C4 et tout ça je suis pas sûr il en a déjà je pense des couteaux cadeaux ils sont pas guisés un peu aiguisés des couteaux normal ça de pris on va voir l'amouflage intermédiaire et hop on va prendre ça de l'autre côté on va le combiner on va le combiner avec quelque chose on va redonner ça à cire et ça on va voir c'est quoi un mur de fox on peut pas un mur d'ivane un mur de baril il faut que c'est spécialement ça dans le truc de baril ça prendra peut-être plus facilement et et on s'est sûr baril et il va dans le plus exposé je dirais la machette de Foda portée par Foda ok pourquoi pas là j'ai pas mal de tubes pas mal prêt et du coup on va la virer alors je la donne à dos 8 dégâts peut-être c'est et 16 dégâts c'est moins bien en vrai et 16 dégâts aussi mais 6% de critique au lieu de 6% dont c'est à plus de cause on passe en force plus de dégâts augmenté par la force équilibré bonus de visée augmenté c'est bien ça avec plutôt déjà aiguisé pas l'impression je peux pas le on va quand même refiler ça à l'équipe B beaucoup trop d'explosifs comme ça il y a des flashbang est-ce que vous avez des flashbang les gars on en a voir vous avez des lacrymaux et vous avez d'autres ici un M24 déjà équipé un M24 il a pas de un FAL un FAL très bien c'est ça un tube en plus c'est l'été et le Galil il tient des grenades il tient des grenades il tient des grenades 15 et le Galil ils sont un peu moins mal on a besoin de porter un peu plus loin un peu critique on va mettre le pas le bonat c'est bon on va porter le double pistolet donc tant qu'à faire c'est bien après les high power bon G36 pas la recycler pas d'autres on a des jambières lourdes FLAQ ça marche aussi même protection en bourrée tant bien lourdes FLAQ 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 c'est bon c'est bon surtout pas pressant le M24 portier la machette je fais la recycler je pense voilà on va donner les grenades un sac de grenades de l'autre côté ah beaucoup trop de poudre canon le sont récupérés toc waouh pas mal ils ont une biche pas mal un deux pas le kit de crochetage aussi stimulant de combat et ça ira bien comme ça ok le spot principal retourne ici spot secondaire on finit on finit vous pouvez retourner à l'hôpital les raiders avaient pris un niveau d'ailleurs 15 points de résilience qu'on vous terminez en étant découvert et qu'on est adjacent et qui va le plus en avant pour moi et bon à peu près dans tout attaque au corps à corps non et la grenade de place off attaque successives contre la même cible c'est rare c'est bien et les genres les tirs réflex réflex éclair des choses comme ça c'est 80 d'agilité ça peut se faire je sais pas déjà vengeance à le mettre en santé à la fin de votre tour transfert jusqu'à 3 pa inutilisés 5 points de résilience chaque pa transféré c'est bien en vrai ça c'est jamais mauvais si j'ai mis les découvertes ça lui fait 15 points s'il a couvert ça m'est mauvais en tant que tel j'aime bien le mettre en la dextérité agilité histoire qu'ils soient un peu meilleurs ça serait bien de l'améliorer et après naviser un peu c'est clair c'est bien embuscade ça peut être pas force pas trop la sagesse pas trop c'est pas mauvais en adresse c'est le pire en observation c'est cool on va essayer de le faire monter un petit peu quand même pas mal de points ça va être difficile qui avait gagné un niveau aussi par contre elle est là possibilité et c'est clair qui est cool contre la portée dépassement libre lorsque vous êtes à couvert de base c'est bien opération après avoir subi un effet négatif pour la première fois pour la première fois pour la réflexe c'est clair ça se prend toujours là elle va su poser un tout petit peu à m'attendre la cargaison de diamants nouvelle attaque qui arrive le fort de l'île dernier il y a du monde dedans je l'attaque tout le temps allez cargaison de diamants c'est par là pour une fois c'est grave c'est grave Je vais se redéployer un peu, ça par contre elle est cassée ici hein, attention, ça a le problème, on va prendre par ici hein, je suis venu, là, oh là, Ah, directement ça a cliqué et j'ai pas pu diser ni rien, ça fait deux fois que ça fait ça quand même, j'avais déjà fait ça, la dernière fois que j'ai voulu attaquer, comme ça. C'est un good kill, rien à dire. Et t'es debout mais tu te mettra automatiquement couvert en allemand. Terrible ça. On a un 6, c'est pas mal. Ah et par contre maintenant t'as une arme pas trop disposée pour te faire de loin toi. C'est quoi ? Aime for the one in the middle, right ? No way man, you have drugs ? No, seriously, you have drugs ? C'est quand même tuer sur lui, il est IG mais, c'est déjà ça de pris. On va mettre l'arme, sinon elle a double arme. C'est facile, ils avancent là pour aller prendre sur le côté et flanquer. Un sniper au fond, attention. Et la flac c'est clair et c'est cool. Ok. Harry a pris une petite balle qui l'a frottée. Pas grave. Il est sous suppression donc il vise moins bien. A moins de PA plutôt. Ouais, c'est pas si easy que ça. Un sniper, prepare yourself for my bullet. Voila. Nice job, you're an asset to the team. Got a clear shot here. Ok. Et à mon blessé, on essaye de finir lui. On se recouche, parce que ça mange pas de pain. Bah toi du coup il faut que tu... C'est cool avec moi. Ok, on prend l'agilité, je prends. Good to shoot. Et, reste le sniper. Et un marauder, ok. Il est couché, faut arrêter de déconner là. Faut arriver à le toucher. Et t'es vu ? C'est grave. Ah, ça c'est pas mal. Il est trop loin du tout. 10, 24. C'est temps. Allez, fiche toi Reaper. La roulade était peut-être pas nécessaire. Fais ce que tu veux. Fais pas assez clair. Mais j'ai bien fait de lui prendre. Fais de la cacher un peu. Let's go. J'arrive pas à l'atteindre. Euh, il a rien de spécial lui en fait. Ça veut dire, il a pas de truc. Ouais, pour prendre de l'armure. Deux portées de déplacement en ayant des armures légères ou pas d'armure du tout. Mais bon. Bon, comment dire. Et qui meurt tout de suite quoi. Ouais, alors pour viser d'ici. Ok, j'ai rien dit. Ok. Bon travail team. Hell yeah. Sector clear command. Oh, il y a des bonnes choses là. Ok. Prend. Av4, on prend. Et sous sous. Prend. Là. Et c'est tout. Et c'est tout. Easy. Une clean. Et la team se redéploie à l'hôpital pour voir la médecin. Ah, il y a une autre squad qui arrive ici. On va perdre le chat et de la paix. Par contre, ils vont arriver là. Qu'est-ce que 4 contre 4 ? Ça m'étendrait que la vie, ils se gagnent. Ok, on a pas du chat ou de l'épée, on a pas du hernie. Easy de tout contrôler. Malheureusement. Et un échantillon, je vais voir si ça lui plaît déjà ou il en faut plus. Il faut tous les samples d'un coup. Il faut tous les samples d'un coup. Bah déjà, je peux pas parce que j'ai pas de médic assez fort pour retirer, extraire le génome du calame. D'autres samples ? Il y en a là. Plante. Là. Là. Super long en vrai. Plus les samples d'un coup. Et... Ah, bon. Pour être honnête. A eux. Ils vont croiser une milice de 4 et après ils vont prendre pour opus. Ça m'ennuie aussi. Faut que je continue aussi à avancer parce que là, je fais que défendre. Là. Il faut qu'il fasse le piège dernier là. Pas du contrôle. Le côte de la savane. Ok. Fox n'est plus. J'ai fait de la fatigue. C'est bien. Ça. C'est un peu en retard eux. Dommage. Ok. Euh... C'est un peu en retard eux. Encore le qui est dessus. Est-ce qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui ? Je ne vais pas avoir le temps de faire le combat cette fois-ci. Aïe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo, on commencera directement par ce petit combat. Après ça, on va le faire en automatique. On va être honnête. Ensuite, l'escouade B ira reprendre pour opus. Parce qu'à mon avis... Pas... Pas de bac. L'escouade Alpha, une fois qu'elle aura réussi, elle ne sera pas trop blessée. Mais elle ira faire en dessous. Ensuite, à mon avis, il leur faudra un peu de soin. Et après, on ira faire. Bien, le fort. Le fort de l'eau bleue. L'escouade B, une fois qu'elle aura relibéré Bourropus, elle va explorer un peu là. Tant pis pour la quête de l'hôpital. Enfin... Je ne sais pas que ce soit des trucs que dans la région, je ne dis pas. Je ne peux plus le faire, mais là, il y a des trucs. Par exemple... Il va fallu un échantillon ou deux. Pourquoi pas, mais si nous les font tous. Si nous les faut tous. Si ça se trouve, il nous faut que deux échantillons. Mais celui-là, je ne peux pas le récupérer, par exemple. Même avec mon médecin le plus avancé. Je n'ai pas la puissance nécessaire. En termes de capacité de médecine. Comment ne pas trouver d'autres personnages ? Peut-être que Wanda pourrait nous aider. Mais dans ce cas-là, il faudrait peut-être planter son arbre. Je ne sais pas. Toujours est-il, on verra ça une prochaine fois. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada